La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce lundi, Utilisation abusive de la signature Douad, Douad et compagnie annoncent une plainte. Maïorofaï est nommé chargé des relations internationales. Pour les exclus du PDS regroupés dans la coalition Sopi-Sénégal, ils vont porter plainte contre X. Tafsir Choy, Douad, Aouba et compagnie ont animé une conférence de presse hier, au cours de laquelle ils ont soutenu que c'est pour mettre fin à cette utilisation abusive et honteuse de la signature du président Ouad qui ternit son image. Et oui, Utilisation de la signature de Maître Abdoulaye Ouad, la coalition Sopi-Sénégal annonce une plainte contre X pour faux, usage de faux, abus de faiblesse, entre autres, selon les échos. Le même journal nous parle de la campagne à distance de Maki qui galvanise ses troupes et clash Diomaï-Sounkou. Les Sénégalais sont depuis six mois dans un avenir incertain. Nous nous sommes réunis en inter-coalition pour remettre le pays sur les rails de l'émergence. D'ailleurs, sur la gouvernance économique, sous Diomaï, Sud Quotidien nous informe que Maki a sombré le décor. Les partenaires ne savent plus où va le Sénégal. L'ancien président de la République, Maki Sal, engage la bataille du redressement du Sénégal. Tête de liste de la coalition Takoualou, Maki Sal a parlé à certains de ses militants ce week-end dans une retransmission en direct via WhatsApp pour mobiliser davantage face aux enjeux et surtout un avenir du Sénégal qui ne trouve pas radieux. Selon lui, le Sénégal est dans le creux de la vague à cause des partenaires qui lui ont tourné le double parce que ne sachant plus la ligne directrice que les tenants du pouvoir voudraient impulser. Et concernant les législatives anticipées entre Maki Sal et Amadouba, nos confrères de Walfe Quotidien se demandent qui va tuer l'autre. Maki Sal défie et risque d'un retour au pays natal. Pendant ce temps, nouveau référentiel des politiques publiques. Le soleil nous apprend que la vision Sénégal 2050 sera dévoilée aujourd'hui. Présentation de vision 2050, le jour du projet, titre Bisbi le jour. Retour sur un mot qui s'est imposé au vocabulaire. Le procès du projet, Diomai appelle à une appropriation collective et une vulgarisation pédagogique. Mise en garde contre les fautes de gestion. Si quelqu'un est pris à défaut, personne ne le défendra, renseigne ce journal. Mais de quoi Diomai a-t-il peur, s'interroge le journal Enquête concernant le séminaire gouvernemental. Alors que le séminaire s'est tenu vendredi, les officines du palais ont attendu au moins 24 heures pour diffuser une vidéo peu originale du président. Ces scandales qui mettent à l'épreuve la promesse d'une gouvernance de rupture. Le président Basiroudi Maïfaye avertit ses collaborateurs en disant qu'ils doivent être irréprochables. Cependant, débordement du fleuve Sénégal, cru de détresse, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. De Baquel à Matam, des villages sous les eaux, des périmètres agricoles inondés, des populations appellent à l'aide et l'État traîne les pieds. En sport, dans le journal Réumisport, qualification Cannes 2025, inquiétude pour Idemandiaï après sa sortie contre Malawi s'interroge ce journal. Record abond dans le même sens, Cannes 2025, Malawi-Sénégal, des changements attendus sur les côtés. Revenons avec Réumisport, pour parler cette fois-ci de lutte, Modulo a refusé 250 millions pour affronter Balaguey 2. Et c'est ce qui m'apprend à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.